Nous sommes heureux et fiers d'avoir parmi nous deux amis sur la scène, sur le podium. Ils vont être en mesure de parler un peu plus de leur histoire. Jérémy Hammans, qui est l'auteur du livre Purpose, il est également le fondeur de Havas, et c'est vraiment un des leaders en termes de concepts pour autonomiser et émanciper les gens. Et vous savez, elle a seulement 25 ans, elle nous vient du Brésil, et elle a déjà fait accomplir d'énormes choses. Bonjour, je suis contente d'être là. Nous allons parler de politique maintenant. La politique d'organisation, de mouvements de base, et Jérémy nous présentera maintenant son cadre de travail. Merci beaucoup, Diana. Je vais essayer d'établir un cadre de travail que j'ai publié avec un autre thème sur un concept appelé New Cal. Je vais vous présenter ça d'abord, et ensuite on approfondira. On pourra continuer la discussion avec mon ami de longue date, Alessandra, et je pourrais écouter vos questions. Je suis donc un militant, et c'est mon métier. En tant qu'un militant, on peut toujours se poser la question du lien entre le militantisme et les nouvelles technologies. Eh bien, on peut se demander si le printemps en robe a été causé par des moteurs comme Twitter. Eh bien, souvent, je dis que tout ce qui se passe, tous les changements qui se déroulent dans le monde, se déroulent et arrivent grâce aux technologies. Et l'émergence de l'économie collaborative et l'émergence de l'économie collaborative ont une influence sur les changements politiques et les transformations. Et même l'émergence d'État islamique sont dues à cela. Il y a beaucoup de modèles qui ont émergé et qui donnent l'image d'un pouvoir plus distribué, plus réparti. Laissez-moi essayer de vous décrire le cadre que j'ai construit. C'est une question de confiance. All power, par exemple, est un type de levise. Et plus vous en avez, plus vous êtes puissant. En contraste avec un courant et qui est plus puissant lorsqu'il circule comme une énergie. Et tout dépend de la manière dont vous canalisez cette énergie. Évidemment, c'est une opposition entre l'ancienne puissance et la nouvelle puissance. C'est tout basé sur l'idée de demander aux gens de voter pour vous, d'acheter des produits, alors que l'autre est plus basé sur le fait de télécharger ou de mettre en ligne. Ce sont des principes simples avec lesquels je suis sûre que vous êtes familier avec cela, particulièrement dans le cadre de l'économie collaborative. Quand on pense à des modèles, pour ce nouveau type de pouvoir, ce qu'on peut se dire, c'est que tous les modèles sont basés sur la consommation. Et quand on se déplace à l'intérieur de ces échelles, on peut observer des comportements. Par exemple, le principe de Facebook est basé sur le partage. Cela dépend toujours de la possibilité et de la volonté des gens d'envoyer des informations et de les partager. Quand on produit, on produit des atouts par des atouts qui sont amenés sur les plateformes sous une forme de partage. Il y a des comportements participatifs qui sont créés. Par exemple, on peut penser à l'exemple de Wikipédia, Bitcoin, qui sont fondés sur ce principe-là. Ces comportements participatifs sont fondés là-dessus. Quand on a grandi avec cinq chaînes de télé, et aujourd'hui, par exemple, un adolescent suit plusieurs types de médias et à beaucoup plus, à une plus large gamme de possibilités. Donc, au XXIe siècle, il y a donc bien plus de possibilités qu'auparavant. Lorsque l'on voit le contraste des anciennes valeurs et des nouvelles valeurs, le fossé est énorme. Je pense qu'à un niveau gouvernemental, par exemple, il s'agit donc d'une approche beaucoup plus informelle, beaucoup plus participative. Le nouveau pouvoir ne s'apparente pas à des modèles du type ONU, mais beaucoup plus par des flashmob, par exemple. Il est là pour garantir une inclusion plus large de la société. Et nous vivons à cette époque. Lorsque l'on pense au secteur financier, par exemple, si on pense à Michael Douglas dans les années 80, eh bien, c'était des valeurs à l'époque. Il était question essentiellement d'être compétitif. Alors qu'aujourd'hui, dans les communautés qui se créent, il ne s'agit pas d'être dans la compétition. Ces normes sont renforcées. Et les êtres humains ont beaucoup plus de possibilités de collaborer ensemble. Bien sûr, ça c'est pour définir ce qu'est la base de ce principe. Et dans le 21e siècle, quand les mails de M. Clinton étaient révélés, eh bien, c'est la cause de grands scandales. Aujourd'hui, la croyance profonde sur le « do it yourself » a pris le pas sur tout le reste. Cette participation, je pense, est beaucoup moins dangereuse et pose beaucoup moins de dégâts que la précédente. J'ai décrit dans cette matrice un certain nombre de modèles. J'ai défini les valeurs et je vais essayer d'attirer votre attention sur ces différents éléments. Par exemple, Apple. Bien souvent, on confond ça avec la technologie et on pense que cela fait partie du nouveau pouvoir. Mais en fait, en réalité, il est basé sur l'ancien modèle. La seule chose, finalement, qu'Apple nous demande, c'est d'acheter et c'est de consommer. Ils ne mettent pas vraiment en pratique les nouvelles valeurs. Et ce n'est pas une organisation qui passe beaucoup par le système collaboratif. Clairement, par exemple, le financement, le crowdfunding a nettement changé le paysage. Même s'il y a eu des tentatives, on voit rarement l'entreprise gouvernementale passer par ces nouveaux modèles. Par exemple, si on pense à l'exemple de Uber, c'est une compagnie avec un nouveau modèle qui est basé sur un modèle de réseau entre pairs. et qui partage certaines valeurs. Cela, évidemment, fait naître beaucoup de questions. Comment est-ce que les nouveaux modèles peuvent contribuer sur le long terme à servir ces réseaux ? En général, on essaye d'éviter un fonctionnement vertical, mais plutôt de s'évertuer à utiliser un modèle horizontal, en utilisant la créativité de chacun d'entre nous. et en évitant comme ça le sentiment de marginalité. On peut se demander comment ces modèles fonctionnent et se mettent en lien avec les anciens modèles de pouvoir. Parce que je pense qu'il y a des dissonances entre tous ces modèles et toutes ces valeurs actuellement. Je pense que là, c'est une question très intéressante qui a été soulevée. Mais d'abord, Alessandra, qui est d'une grande expérience en mouvement militant, vous pourriez nous expliquer comment tout cela fonctionne ? Bonjour. Je vais essayer de revenir sur des choses que j'ai réellement mentionné au départ. On me demande beaucoup si le printemps en robe avait été né de Twitter. Eh bien, moi, je vais me poser la question de ce que les nouvelles technologies, les nouveaux médias changent au fructeur gouvernemental. Comment les plateformes collaboratives ont-elles pu avoir un impact, une influence sur les structures gouvernementales ? Eh bien, aujourd'hui, on peut se dire que ce n'est pas encore vraiment arrivé. C'est un processus. On a mis toute notre foi, nos espoirs dans les nouvelles technologies. On a pu essayer de travailler ensemble pour essayer de nous réunir et de voir l'influence que nous pourrions avoir sur des institutions. Et cela, c'est déjà un grand changement. Une des autres erreurs des nouvelles technologies, un des pièges, c'est que l'on croit que cela crée des sociétés, des pays plus démocratiques. Mais on peut se rendre compte que des démocraties représentatives ont été conçues pour rencontrer au quotidien de nouveaux défis. Quand un groupe de gens a besoin de parler de problématiques, eh bien, la technologie permet une collaboration à travers le temps et l'espace. Et cela change tout aux règles du jeu. Et je pense que ce qui est important, et peut-être la raison pour laquelle nous avons fait d'énormes progrès dans la démocratisation de nos institutions, c'est que ce n'était pas une réponse logistique qui était apportée, mais plutôt une manière d'essayer de maintenir les gens en dehors du pouvoir. En général, les ressources sont toujours gérées et par le même groupe de gens représentés par les institutions gouvernementales. Si on est à même de communiquer et de se connecter, de parler de problématiques communes, eh bien, je pense qu'il est possible d'opérer à des changements, par exemple, au niveau de la ville. Si on parle de mouvements digitales qui ont émergés dans la dernière décennie, et qui a réduit les coûts du militantisme, par exemple, par rapport à un modèle traditionnel de militantisme plus traditionnel, eh bien, on se rend compte que, effectivement, les nouvelles technologies rendent cela beaucoup plus possible, et en tout cas avec un aspect pratique non négligeable. La connexion humaine devient de plus en plus importante et apporte de nouveaux défis et essaye de construire un monde plus juste et plus durable sur le long terme. Nous avons maintenant une communauté de 200 000 personnes dans une région de Brésil qui ont pu créer deux réseaux collaboratifs et qui essayent de trouver des gens avec cette même volonté de créer et de continuer ces mêmes initiatives et qui ont fait d'ailleurs un travail fabuleux. Mais ce que je souhaitais dire, en particulier, c'est que c'est cette idée que nous ne serons pas sauvés par une technologie. Ce n'est qu'un instrument. Nous construisons un monde qui reflète les besoins que nous avons et qui nécessite une véritable organisation. Nous avons besoin de comparer les deux modèles pour pouvoir avancer. Nous ne pouvons pas rester coincés dans notre bulle en essayant juste de mettre en place un nouveau système de pensée. Mais nous pouvons faire évoluer les choses. En utilisant des ressources, nous avons énormément de choses entre nos mains, de possibilités. Nous pouvons essayer de modérer nos propres conflits et essayer de construire un nouvel agenda en essayant de rompre ces modèles qui fonctionnent sur un fonctionnement d'élite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, vous êtes vraiment tout à fait conscients des nouveaux défis que rencontrent les nouvelles technologies et des pièges qu'ils supposent. Quoi qu'il en soit, tous ces mouvements sont également basés, donc, comme je le disais, sur la technologie, sur des nouveaux modèles de pouvoir qui essayent d'utiliser toutes ces applications et imiter ce qui est en train de se mettre en place actuellement. J'ai deux questions. La première est la suivante. Comment peut-on éviter le piratage de ces nouveaux modèles de pouvoir d'un autre côté lorsqu'ils essayent d'exercer ce nouveau pouvoir n'y a-t-il pas une certaine fascination pour cette énergie et qui est en train de se dérouler devant nos yeux ? La première chose, c'est que les gouvernements essayent d'arrêter le militantisme par le net. Et je pense qu'on peut créer, par exemple, un mouvement de militants tout à fait faux. et parfois, par exemple, en passant par un mouvement coercif de manufacture. Et juste pour essayer d'être clair, je suis le fondateur de ACO. Eh bien, il est impossible, par exemple, de réjanter de cette façon une plateforme comme Abbas. Bien souvent, il y a des gens très bien intentionnés au sein de ces mouvements. Mais si on essaye de construire un capital d'économie collaborative, vous avez des investissements, et tout à coup, il y a une très grande structure avec beaucoup de départements différents. et je pense qu'il est important de reconcevoir la manière dont nous concevons et répartissons les valeurs. En d'autres termes, si Facebook était dirigé par les participants, eh bien, ces modèles seraient bien plus progressifs et répartis d'une bien meilleure façon. Et je pense que c'est une manière d'aborder le problème. Bon, si on parle de cooptation des gouvernements, par exemple, je pense que la transparence est devenue un mot extrêmement à la mode et ça permet aux gens de réaliser l'importance de tout cela. Mais s'il s'agit de sélectionner l'information avant de la lancer au public, de la divulguer au public, évidemment, parfois il y a des choses peu significatives qui sont divulguées et une mauvaise sélection de l'information qui filtre. Par exemple, comment est-ce qu'on peut sélectionner les entreprises de buzz qui régissent le net actuellement ? Eh bien, j'ai souvent le gouvernement chapeau de tout cela. Le mot participation est devenu un buzzword, par exemple. on parle de transparence, de participation. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Au fond, ces mots sont un peu dévoyés de leur véritable sens. Ce qui est l'idée de départ, c'est quand même d'essayer de changer le monde. Et ces mots, ces termes sont en train de devenir coopter en créant un processus, un beau processus collaboratif de décision. Et les gouvernements de villes ne sont pas très doués avec toutes ces notions. Nous avons une prolifération de laboratoires de villes qui sont régis par les gouvernements et certains font d'ailleurs des travaux très intéressants et d'autres des travaux beaucoup moins intéressants. Et je pense qu'il est bon d'utiliser cette notion de participation comme un outil de marché, un outil de marketing. Il n'y a en général pas de budget qui sont liés à tout cela. Il n'y a pas de pouvoir décisionnel attaché à tout cela. Je prends l'exemple de Rio parce que je pense qu'il est très parlant. Ça s'est passé il y a quatre ans. Il y avait une application app d'Apple qui avait été lancée. Et vous savez, il y a encore quatre ans, c'était encore assez surréel. Il était possible, par exemple, de faire un rapport et de prévenir de dégâts qui se déroulaient dans la ville, par exemple. Et je pense que ces modèles, par exemple, celui de Rio, sont très parlants parce qu'ils sont indépendants des gouvernements. Ces modèles sont en général peu faciles à capturer. Ils sont construits par les communautés. Je pense que c'est un excellent exemple de comment il est possible de travailler en dehors de structures étatales. et d'autres mouvements qui ont essayé de lutter contre ces nouveaux jeux d'accès au pouvoir. Ils ont essayé d'accepter les règles du jeu de ces nouveaux modèles. Mais je me demande de suivre moi si ce n'est pas un risque, si cela ne représente pas un risque. En général, pour que quelque chose veille le coup, il faut toujours faire des compromis. Et parfois, on utilise une approche d'un pouvoir mélangé, d'un pouvoir diversifié. Et pour moi, l'élément clé, c'est de se demander si on change la grande structure en elle-même ou pas au sein d'un parti politique, d'un système brisé qui ne fonctionne plus. Alors que si on a un agenda transformé, modifié, qui est temps de mettre en place des nouvelles institutions, eh bien, par exemple, le président Obama n'a pas tellement attaqué ses campagnes de financement ni les structures fondamentales du système. Et on peut se dire que son capital a été investi sur des questions beaucoup plus structurelles. Beaucoup de ces réformes ont été balayées. Et à partir du moment où des républicains ont été élus... Oui, il y a plein de façons, moi, je pense, de changer le monde qui sont tout à fait valides en respectant les règles du jeu et en jouant avec. Jusqu'ici, je ne l'ai pas utilisé, mais je pense que c'est vraiment une option à considérer. Elle est véritablement valide. Et il y a plein d'angles et du perspective possibles. Mais il y a des structures qui deviennent moins intéressantes une fois qu'elles accèdent au pouvoir. Et je crois que ça, c'est notre faute. Parce que si on s'implique dans des campagnes, par exemple, pour obtenir et accéder à des postes importants, eh bien, il y a parfois cette croyance que ces personnes deviennent des messies qui sont là pour résoudre tous les problèmes. Et ça ne se passe pas comme ça. Vous les envoyez résoudre des tensions internes. Par exemple, si on prend l'exemple du président des États-Unis, vous pouvez avoir cet espoir qu'il change tout, mais c'est difficile de lui faire opérer à tous ces changements. Vous savez, il peut toujours se mettre en retrait derrière le fait que c'est ce que le peuple souhaite. Et je ne dis pas que c'est le cas de M. Barack Obama, mais je pense qu'il y a toujours cette idée qu'en votant pour quelqu'un, pour un président, on pense toujours qu'il arrivera avec les solutions, mais c'est relativement naïf comme pensée. Oui, on a toujours tendance à relier le pouvoir à cette idée de leader qui peut résoudre tous les conflits, tous les problèmes. Il y a beaucoup d'associations de mouvements qui ont essayé d'appliquer ces nouveaux modèles pour leur propre intérêt. Et ce que je me demande, c'est quels sont les moyens de leur donner des incentives et quels sont pour vous les biens communs à vos yeux. Je pense que c'est une question très intéressante. la manière dont ces nouveaux modèles sont en train de se développer, souvent pour générer beaucoup d'argent, surtout dans le secteur privé et dans le secteur des ONG, eh bien, ce ne sont pas toujours les bonnes causes qui sont soutenues. l'idée de créer de nouveaux modèles et de nouveaux incentives. En construisant ces entreprises au modèle d'économie collaboratif, on peut se demander pourquoi on ne peut pas construire un réseau qui donne des possibilités par le biais de plateformes. est-ce que c'est plus compliqué ? Parfois, on ne se pose pas les bonnes questions alors qu'il y a des véritables changements qui pourraient avoir lieu. Donc, effectivement, je pense que c'est une direction importante, une direction essentielle. Et effectivement, nous avons besoin de la Silicon Valley pour être un peu plus structuré et obtenir une perspective sur la justice, par exemple, et les inégalités. Et souvent, on se crée une bulle dans laquelle nous pensons pouvoir résoudre tous les problèmes qui, en fait, concernent le pouvoir et créent de l'injustice. Donc, en lisant des choses sur la justice, eh bien, nous sommes dans la possibilité de créer une société plus intéressante avec l'utilisation de ces nouveaux modèles. Oui, je pense que nous sommes là pour ça. Dans cette économie collaborative, c'est soutenu par des militants. il y a des possibilités de créer de nouvelles réglementations et d'éviter les lourdeurs de la bureaucratie. souvent, ce sont des mesures qui nous empêchent d'explorer notre propre créativité. Et lorsque cela est bien fait, moi, je peux vous dire que ça peut devenir un outil très puissant. ce qui se passe, c'est que le monde n'est pas réglementé pour servir les causes qui nous sont véritablement chères. Comme le disait Sololinsky et encore bien d'autres, nous avons besoin de regarder le cadre de travail qui nous permettent de partager des valeurs et essayer d'organiser des changements à l'intérieur de ceci. Souvent, les gens qui ont peu de pouvoir, si l'on suit des épis modèles, ils continuent de ne pas avoir la possibilité d'être entendus. Il est donc question de créer de nouveaux incentives dans nos institutions. Est-ce que vous avez établi un agenda politique ensemble ? Non, mais pourquoi pas ? Oui, nous devrions. Oui, je te laisse la parole. Révèle tous nos secrets. Un agenda politique, oui. Bien sûr, il est très grand. Oui, et ça ne veut pas dire que je vais essayer d'être évoquée dans tous les pays. et ça ne veut pas dire que j'essaye d'être allée pour un poste. Mais oui, c'est important pour moi. Nous avons besoin de résoudre ce problème des inégalités et c'est une des choses les plus terribles du XXIe siècle, pas seulement la vulnérabilité et la pauvreté des gens et un pouvoir qui soit juste tenu par une poignée de gens. Mais je pense que c'est quelque chose de sérieux qui pourrait être résolu ou en tout cas par lesquels il pourrait y avoir des progrès à travers l'économie collaborative. Et cela continue en dehors des inégalités, je pense qu'il faut aussi penser au domaine de la durabilité. On ne peut pas continuer à vivre comme ça en gaspillant, en utilisant trop de plus d'énergie que nous en avons véritablement besoin. C'est très mauvais pour la création de nouvelles entreprises et il faut oublier que nous avons des familles et il nous faut des filets de sécurité. Donc je pense qu'à travers la créativité et l'innovation, il nous sera possible à l'avenir de proposer des solutions. Souvent, on imagine le futur comme quelque chose, comme un espèce d'enfer qui nous attend. et bien moi, je vous dis qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense que la neutralité politique ne mène nulle part. Il faut bien résoudre les problèmes environnementaux de changement climatique. Par exemple, je crois foncièrement au principe de l'action. Il faut construire des organisations avec un but précis. Il faut se poser des questions et se demander si nous sommes au bon endroit au bon moment, si nous avons pris les bonnes décisions. Il ne faut pas essayer de se cacher derrière des plateformes neutres, non politiques. Cela ne mènerait nulle part. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501